C'est le... Sors ton matériel à cette heure-là, t'es en forme, dis donc. Il pipe. Il va pas bien. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité. C'est le nouvel Alain Decaux. Ah oui ! Vous vous souvenez de l'émission Alain Decaux raconte ? Bien sûr ! Ça donnait à peu près ça. Oh ! Il y avait toujours un portrait. Toujours, il n'y avait pas de pipe. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Alors je sais qu'Alain Decaux n'avait pas de pipe. Non, c'est Pierre Sabag qui avait une pipe. Et je trouve ça plus crédible avec une pipe. Non, c'est... D'ailleurs, comme me le disait Régis, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. D'ailleurs, si vous pouviez faire sortir l'assistant qui est souverain. Oui, pardonnez-moi. Ceci n'est pas une pipe. Je recommence. Une petite pipe pour commencer, ça. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il avait pas la photo de Ferrand ? Si. Alain Decaux ? Non, il avait la photo. Il laisse le faire à son sketch. Ah ouais. Parce que moi... Je m'en fous, de toute façon. Je continuerai. Non, parce que moi, je viens... Je te laisse pas avoir. Je viens de Claiborne, alors... L'homme dont nous allons retracer le destin ce soir... Je te dis pas combien. ...est né en Landegrasse 1967 à Poitiers. Qu'est-ce qui laboure ? Poitiers... Elle est trouée, elle est trouée, c'est une pipe de gruyère. Poitiers, où Charles Martel, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d'Éric Zemmour, a bouté les Arabes. Et visiblement, n'a pas fait que les boutées. Puisqu'en quand on regarde de plus près son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils, il ressemble quand même plus à un vendeur de ceinture opus de Saint-Ouen qu'à un officier teuton. Mais là n'est pas le sujet. Revenons à nos teutons, ou plutôt à nos moutons. C'est excellent. C'est formidable. Bravo. Tu devrais plus fumer la pipe. Notre invité donc, né à Poitiers, est fils de Boucher. Et pourtant, à la Côte de Boeuf, il a toujours préféré la Côte de Maille. Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais ne l'encouragez pas ! Qui t'a écrit ce texte ? C'est du pot de bavette ! Des récits chevaleresques des rois de France, privilégiant ainsi les Bourbons au Bourguignon. Oh ! Et les Valois à la Blanquette. Les Valois à la Blanquette. Ah pas mal ! Ah oui, c'est excellent ! Oh ! Je me rends compte que c'est en train d'imiter, de mal imiter Guy Montagnier. La Blanquette de Valois. Qui imitait lui-même Alain Decaux. Et en plus, avec une pipe, c'est parfaitement anachronique. Les Valois et la Blanquette. C'est quoi la vanne, les Valois et la Blanquette ? La Blanquette de Valois, tu connais pas ? Un peu de culture ! La Blanquette de Valois. Ses parents étaient bouchés. Je connais la Blanquette de Valois. Lui, il a préféré les Bourbons au Bourguignon, il explique. Oui, c'est ça. Il n'a pas compris. Oui, les Valois à la Blanquette. Il a préféré les Valois. C'est quoi les Valois ? Tu vas faire une bouchée, tu fais un Valois ? Non, non, tu donnes un Valois. Non mais Jacques, pardon, mais... Oui, j'en ai peur, ils seront obligés de redoubler, quoi. Puis c'est tout, qu'est-ce que vous êtes nuls ? J'en ai un peu plus. Mais non, mais le Valois, c'est pas une viande. Mais dis donc, on va te faire fermer ton café. Et c'est la Blanquette qui a une viande, abruti ! Oui, la Blanquette, c'est... Non, elle ne va pas, la vanne. Mais la vanne ne va pas. Non, c'est vrai que c'est pas génial. Mais moi, je dis bravo, parce que ça me fait plaisir de voir pire que moi. Donc, je dis... Je suis content, je dis bravo. Allez, continue. Mais c'est pas mal. Quand j'ai écrit, je vous jure, j'ai pensé à vous. Je me suis dit... Je pense qu'il voulait lire ton texte. Attends. Oh, qu'il est mauvais. Oh, qu'il est mauvais. C'est anachronique, cette pipe. Oui. Du coup, on ne comprend plus rien. Je vois ce que vous vivez dans cette émission. Vous êtes tout le temps interrompu, c'est pénible. On prendra votre défense. Mais oui, exactement. Donc, ça ne va pas lui plaire. Je ne sais plus où il est. Vas-y, Marie-Lise, avance un peu, parce qu'on s'en fout le reste. C'est vraiment réussi, cette... Non, c'est drôlement bien. J'ai vu que là, il n'y a pas de fausse non. Il habite à Levalois. Pourquoi Perret ? Mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Maintenant, elle revient. Mais où tu vas, Marie-Lise ? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas une pipe, c'est un four. Bon, voici Franck Ferrand. Bravo ! Bravo ! Monsieur Ferrand. Mais la Lune, la Lune. Bonjour ! J'ai une unemployment, mais la seule, la seule. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et je vous laissez ! Fin de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.